Bonjour, chers élèves, donc avant de commencer la deuxième séance, on rappelle que pendant la première séance on a vu certains points à savoir donc comment se fait donc la conversion de l'énergie à travers donc le muscle strié squelettique et nous avons insisté sur des points à savoir la contraction musculaire donc ce qu'on a appelé aussi la secousse musculaire et on a essayé donc d'enregistrer ce travail mécanique ou ce phénomène mécanique grâce à un dispositif expérimental qui est le myograph et donc on a obtenu des tracés et donc le but était donc d'analyser et d'étudier ces tracés ou ces myographes ou ces myogrammes pardon et donc on a vu plusieurs cas plusieurs types on a vu on a vu qu'on peut appliquer une seule excitation efficace et on a vu le cas d'une secousse musculaire isolée et par la suite deux excitations efficaces et donc on a essayé de voir un phénomène qui est très important c'est le phénomène de la sommation et le phénomène de la fusion et on a distingué donc la fusion complète et incomplète et puis on a procédé à plusieurs excitations efficaces successives et dans ce cas là on a distingué aussi deux types de cas c'est le cas de tétanos imparfait où il y a fusion incomplète donc des secousses musculaires et bien sûr tétanos parfait avec fusion complète et donc c'était donc l'étude en général de la contraction musculaire donc du phénomène mécanique et on a dit la dernière fois que ce phénomène mécanique ou secousse musculaire il est accompagné par d'autres phénomènes et donc on va commencer par mettre en évidence un premier phénomène qui accompagne donc les contractions musculaires et voilà donc quels sont les phénomènes qui accompagnent donc la contraction musculaire et donc là on va commencer par les phénomènes thermiques comment mettre en évidence donc qu'il ya vraiment un dégagement de chaleur donc là on va essayer d'analyser deux documents document 1 et document 2 et d'après le document 1 donc à première vue à la première des choses qui qui attire c'est la présence donc là de la sueur chez l'athlète et donc cela prouve que il y a un dégagement donc de chaleur donc il y a dégagement de la sueur donc il y a un phénomène de transpiration et donc ça fait appel donc à quelque chose de carrel calorifique ou de chaleur la même chose pour le document 2 donc là on va suivre l'évolution de la température 1 pendant un exercice 1 bien sûr et on compare entre deux cas le cas de repos et le cas d'activité musculaire ou d'exercice qu'est ce qu'on remarque donc le plus important c'est que pendant le repos il y a une température à une valeur bien précise et quand on passe donc à l'activité musculaire un exercice par exemple on remarque donc qu'il y a une élévation de la température et donc d'après les deux documents qu'est ce qu'on peut déduire et bien qu'il y a pendant le phénomène mécanique pendant l'exercice il y a un dégagement de chaleur et donc on a pu mettre en évidence la présence donc d'un dégagement de chaleur et donc de phénomène calorifique qui accompagne les secousses musculaires et donc le document 1 montre qu'après un effort physique intense à elle entraîne donc la transpiration et donc c'est à dire production de la sueur et donc c'est autrement dit de la chaleur document 2 donc on va suivre on va suivre l'évolution donc de la température pendant une séance d'éducation physique et donc on peut mesurer donc la température de du sportif et on remarque donc cette élévation et donc cela prouve en conclusion voilà que pendant l'effort musculaire et donc pendant la contraction musculaire il y a voilà un dégagement de chaleur donc on a prouvé que pendant l'exercice musculaire il y a bien un phénomène calorifique et donc la contraction musculaire est accompagnée par des phénomènes voilà thermique comment comment on va enregistrer donc cette activité calorifique et ce dégagement donc de chaleur donc on va enregistrer ces manifestations thermiques pendant la contraction musculaire et pour cela on va utiliser un dispositif expérimental les liois bien déterminés un qui va nous permettre donc de vérifier et de prouver qu'il y a bien un dégagement de chaleur voilà le dispositif expérimental utilisé donc qu'est ce qu'on voit bien sûr on a toujours besoin on a toujours besoin d'un muscle 1 1 c'est la contraction musculaire et est-ce que ce muscle il dégage 1 est ce qu'il dégage de la chaleur pour cela on va utiliser des aiguilles 1 ce sont des aiguilles qui sont très sensibles 1 ils sont formés par des matériaux très sensibles 1 tel que l'or le nickel quelquefois le cuivre donc ce sont des métaux qui sont très 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 sensibles et donc qui sont soudés 1 lors soudé au nickel puis l'or soudé nickel et donc on va introduire regardez on va introduire 1 le premier c'est le directement 1 dans un muscle et l'autre 1 va être référentielle c'est à dire on va la mettre dans un milieu qui possède une température qui est fixe 1 qui ne change pas 1 et donc une aiguille dont la désaiguille 1 au niveau du muscle désaiguille dans un milieu qui de température constante et ne change pas donc et référentielle si jamais on remarque qu'il y a une élévation de température 1 donc certainement ce ne sera pas le milieu référentiel ce sera certainement le muscle et donc c'est pourquoi on a choisi un milieu un référentiel donc température fixe 1 et là au niveau du muscle et au moment de l'excitation donc il y aura variation 1 de la chaleur et donc c'est certainement le muscle et non pas le milieu référentiel et quand on va enregistrer après l'excitation on va enregistrer donc un dégagement de chaleur qui sera très 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 minime on peut pas donc le détecter et le voir donc pour cela ces aiguilles ils vont transformer tout ce qui est chaleur en ce qui est électrique d'où le non donc ces aiguilles on les appelle des aiguilles thermo électrique c'est à dire qu'ils transforment l'activité calorifique c'est à dire la chaleur en quelque chose d'électrique qu'on peut donc mesurer à l'aide d'un oscilloscope mais les phénomènes ne seront pas visibles donc on aura besoin de quoi voilà on aura besoin d'un amplificateur qui va amplifier donc les phénomènes et donc on peut facilement voir à les changements voilà c'était donc le dispositif expérimental donc une fois on va faire des excitations donc on va enregistrer au niveau donc de l'oscilloscope des tracés qu'on va étudier et analyser et voilà donc qu'est ce qu'on a dit le document 2 il présente un dispositif expérimental utilisé pour étudier donc la production de chaleur et au moyen des aiguilles qu'on a appelé thermo électrique pourquoi thermo électrique c'est à dire que ce sont des aiguilles qui peuvent donc transformer de ce qui est chaleur en électrique pour un facilement les enregistrer au niveau donc dans notre oscilloscope formés de métaux différents tels que le cuivre le nickel ou l'or comme on a dit au niveau donc de notre document donc l'une des aiguilles regardez elle est introduite dans le muscle au repos et l'autre voilà regardez maintenu dans une température constante référentielle inchangeable et la différence donc de température la différence de température à laquelle sont les deux se durent se traduit donc par la production regardez par la production d'un courant électrique enregistré donc par l'oscillographe dont l'intensité est proportionnelle donc il y a une liaison entre la température et le phénomène électrique température électrique donc thermo électrique d'où le nom de thermo électrique et donc proportionnel c'est à dire que qu'il y a dégagement de chaleur la même chose il y aura une activité électrique très importante et vice versa suite donc à la contraction musculaire il y a un dégagement de chaleur comme suite donc qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau de notre appareil dans notre oscilloscope un quel est le résultat qu'ils sont c'est qu'ils sont c'est c'est des résultats les voilà les résultats donc on a essayé donc de rassembler des différents résultats concernant deux milieux différents quels sont ces milieux vous avez déjà vu ces noms un milieu aérobie vous souvenez moi pendant un pendant le chapitre numéro un vous avez vu donc les phénomènes de respiration et le phénomène de fermentation donc un milieu aérobie c'est un milieu qui est riche en oxygène et le milieu anaérobie s'il est privé donc d'oxygène absence d'oxygène donc dans les deux cas qu'est ce qu'on a obtenu comme résultat les voilà donc pour étudier d'une manière très précise donc ces phénomènes on a essayé de synchroniser entre les deux à les deux quels sont les deux premièrement la contraction musculaire qui est en bleu donc on enregistre la contraction musculaire qu'on a déjà vu la séance une donc il y a phrase de latence vous souvenez pas de latence phase de contraction et une phase de relâchement la même chose dans un milieu aérobie mais cette fois on va ajouter en même temps donc c'est à moi c'est quelque chose de synchroniser de l'activité calorifique c'est à dire la chaleur et qu'est ce qu'on remarque qu'est ce qu'on remarque donc qu'il y a une activité ou là un dégagement de chaleur le voilà qui se fait pendant la secousse musculaire et un dégagement de chaleur qui vient après donc en retard en retard par rapport à la secousse musculaire d'où le nom de chaleur retardée la chaleur retardée alors que là nous avons une chaleur qui est dégagée pendant la secousse musculaire donc on va qu'on va appeler la chaleur initiale donc en comparaison avec le milieu anaerobique qu'est ce qu'on remarque la même chose donc dégagement de la chaleur pendant la secousse musculaire mais il n'y a pas un regardé il n'y a pas de chaleur retardée et donc qu'est ce qu'on peut dire on peut dire donc que en présence d'oxygène il y a il y a chaleur retardée en absence d'oxygène absence de la chaleur retardée et donc on peut lier entre la présence d'oxygène avec la chaleur retardée et donc on peut dire que le phénomène essentiel responsable de la chaleur retardée c'est la respiration et donc la chaleur initiale c'est dans un milieu qui est anaerobie par des réactions anaerobie et en plus qu'est ce qu'on remarque on remarque que la chaleur initiale on peut la subdiviser observez bien observez bien la courbe que ce soit le milieu anaerobie ou la anaerobie qu'est ce qu'on remarque on remarque qu'il y a une chaleur la première puis une deuxième chaleur et son positionnement il y est bien bien précis regardez la première il est voilà elle est synchronisée dans cette phase là c'est à dire la contraction pendant la contraction alors que la deuxième elle est synchronisée avec la phase de relâchement comment on va appeler donc ces deux chaleurs tout simplement puisque elle est dégagée pendant la phase de contraction la chaleur de contraction la chaleur dégagée pendant le relâchement on va l'appeler chaleur de relâchement voilà chaleur de contraction et chaleur de relâchement dans d'autres documents vous pouvez trouver des chaleurs qui sont plus détaillés plus détaillés si vous si on utilise des amplificateurs plus importants on va voir que même cette chaleur cette chaleur pendant la phase de contraction qu'on a appelé la chaleur de contraction elle est subdivisée en chaleur de soutien et chaleur d'activation voilà et donc dans le milieu anaerobie donc l'activité d'un muscle libère donc deux quantités de chaleur la première une chaleur primaire qui qui est dégagée pendant la secousse musculaire et une chaleur qui vient en retard qu'on a appelé la chaleur retardée la chaleur primaire qu'on a appelé donc la chaleur initiale a une grande amplitude grande amplitude et de courte durée alors que la chaleur retardée qui vient donc après la secousse musculaire en retard au contraire elle est de faible amplitude de faible amplitude voilà elle est de très faible amplitude alors que là elle est d'une amplitude qui est très importante et aussi remarquer le temps le temps de la chaleur la chaleur dégagée pendant la contraction musculaire c'est à dire la chaleur de contraction elle dure 0 seconde 2,3 1 0,0 seconde 3 alors que la chaleur retardée elle dure de 1 à 2 minutes donc c'est une chaleur qui prend plus plus de temps voilà et en milieu anaerobie on a remarqué voilà l'absence l'absence de dégagement de la chaleur retardée voilà elle n'est pas présente elle est absente et donc absence de dégagement de la chaleur retardée ce qui prouve quoi ce qui prouve que la respiration cellulaire est la source donc de cette de cette chaleur retardée voilà en conclusion en conclusion donc ces libérations de chaleur indique donc des réactions chimiques qui se produisent pendant les manifestations thermiques et donc ce qui prouve ce qui prouve pardon que la contraction musculaire ou le phénomène mécanique il est accompagné de phénomènes phénomènes thermiques donc en plus de ce phénomène thermique on trouve un autre phénomène c'est un phénomène métabolique ou énergétique donc pour prouver la présence donc de ces réactions que vous avez déjà vu pendant 1 dans le premier chapitre concernant le flux d'énergie on va donc essayer de suivre donc les données de cette expérience donc le tableau suivant donne des résultats de l'analyse du sang à l'entrée et à la sortie du muscle après la contraction musculaire c'est à dire qu'on va faire une comparaison entre deux cas le cas de muscle en repos et muscle en activité bien sûr ou en exercice et on va essayer de suivre un l'évolution ou la variation de certains paramètres entre autres quoi le volume du sang le volume du sang qui traverse le muscle puis on va suivre un le volume d'oxygène utilisé le co2 le dioxyde de carbone rejeté et bien sûr on va suivre l'évolution de la matière organique entre autres le glucose c'est à dire les glucides et les protides et les lipides et qu'est-ce qu'on remarque en comparant donc les deux cas voilà regardez les résultats regardez les résultats on compare donc les valeurs obtenues qu'est-ce qu'on remarque c'est très facile on remarque tout simplement une élévation 1 quand on élève donc l'intensité de l'exercice 1 certains paramètres changent et augmentent à savoir que le sang qui traverse le muscle il va augmenter donc à la quantité passe de 12 litres vers le 2 à 56 donc une augmentation donc c'est dire que les besoins les besoins vont augmenter et donc le moteur qui est le coeur qu'il va donc travailler plus aussi l'oxygène qu'on va utiliser regardez l'oxygène il n'était que de 0,3 litre il passe à 5 litres 20 à peu près 16 ou 17 fois le volume d'oxygène l'oxygène rejeté regardez il était de 0,22 litre il passe à peu près à 6 litres le glycose utilisé le glycose que vous avez déjà vu bien sûr le chapitre 1 qui est un métabolite cellulaire essentiel pour la formation de l'énergie regardez il passe de 2 litres vers le 4 à 8 c'est à dire 4 à 5 fois alors que les autres matières organiques à savoir les protéines et les lipides elles restent nulles et donc que qu'est ce que cela prouve cela prouve tout simplement et ça prouve ce que vous avez déjà vu c'est le phénomène ou la voie respiratoire donc on a l'usage donc de l'oxygène et le glucose usage de l'oxygène et glucose donc glucose plus oxygène ça donne quoi ça donne quoi un rejet du co2 donc glucose plus oxygène donne un co2 bien sûr plus de l'énergie bien sûr donc c'est quoi c'est la respiration cellulaire donc en passant de l'état de repos à l'état d'activité musculaire qu'est ce qu'on remarque on remarque une augmentation du volume du sang on remarque aussi une consommation importante qui augmente de l'oxygène et le glucose qui seront plus utilisés et aussi un dégagement important du dioxyde de carbone et bien sûr les autres métabolites c'est à dire les lipides et les protéines restent constantes donc ils ne vont pas intervenir dans le métabolisme cellulaire et donc on remarque ça prouve donc qu'il y a des réactions métaboliques et des phénomènes métaboliques très importants donc on déduit que le muscle utilisé utilise donc la voie de la respiration pour obtenir l'énergie nécessaire pour la contraction et donc cela prouve quoi cela prouve que en plus des phénomènes thermiques ou calorifiques il y a un autre phénomène c'est le phénomène bien sûr métabolique et énergétique et donc c'est une réaction que vous avez vu en détail pendant le premier chapitre qui est le flux d'énergie que vous avez comparé bien sûr avec la la fermentation et donc on passe à une autre expérience donc le tableau là il présente la modification de la consommation la consommation d'oxygène et la composition du son en fonction de l'intensité de l'effort exprimé en kilojoules par minute et donc regardez les résultats obtenus de cet exercice donc ici on a l'activité c'est à dire l'intensité de l'effort exprimé et on remarque donc les résultats obtenus et on suit donc la même chose deux paramètres qui sont importants qui sont tout d'abord la consommation en oxygène d'une part et d'autre part l'acide lactique qu'est-ce qu'on remarque ? donc en comparant regardez premièrement en ce qui concerne l'exercice l'effort musculaire l'effort musculaire il augmente 44, 52, etc. jusqu'à 101 donc il y a un effort qui augmente progressivement maintenant la consommation d'oxygène regardez elle était de 2,17, 2,80, 3 3,04, puis 3,04, 3,04 donc qu'est-ce que vous remarquez ? une augmentation mais à un moment donné une stabilité une stabilité donc la consommation de l'oxygène devient stagnante alors que l'acide lactique regardez au début qu'est-ce qu'il y a ? des traces donc presque nulles pas d'acide lactique mais à partir de 68 kJ par minute il y a une augmentation et donc tout simplement d'après les résultats du tableau on peut donc subdiviser les résultats en deux domaines différents les voilà donc là c'est un domaine et l'autre un domaine qui est tout à fait différent quelle est la différence ? c'est que avec l'augmentation donc de l'intensité de l'effort exprimé bien sûr en kJ par minute il augmente et en même chose il y a augmentation de la consommation d'oxygène et pas d'acide lactique et donc c'est quoi ? ça rappelle tout simplement un phénomène que vous avez déjà vu c'est la respiration donc là c'est la respiration l'usage donc du glucose de l'oxygène pas d'acide lactique mais en dépassant cette valeur de 68 kJ par 70 kg par minute on remarque que l'effort augmente toujours mais il n'y a plus d'augmentation d'oxygène au contraire il sagne il se stabilise mais aussi il y a l'apparition ou le début de l'apparition de l'acide lactique qui augmente c'est à dire quoi ? c'est à dire qu'on passe d'une autre d'une réaction d'une réaction à une autre réaction on passe de quoi ? on passe de la respiration à la fermentation et plus précisément à la fermentation lactique une fermentation lactique voilà et donc on remarque d'après les données du tableau on remarque d'après les données du tableau que pour les intensités de passant de 44 à 68 kJ par minute la consommation de l'oxygène augmente de 2,17 à 3,4 alors que la contraction de l'acide lactique est presque nulle donc les muscles utilisent dans ce cas le phénomène respiratoire le deuxième cas c'est que l'intensité de 68 et plus qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que la consommation d'oxygène elle reste constante alors que la concentration d'acide apparaît et augmente progressivement de 1,95 à 37,66 et donc là on passe donc de la respiration à la fermentation lactique en plus de la respiration bien sûr donc voilà je rappelle donc les deux phénomènes biologiques que vous avez déjà vu et donc on a mentionné aujourd'hui donc la réaction de la respiration la voilà donc le glucose plus l'oxygène plus donc l'ADP et le phosphore donne donc de dégagement du CO2 de l'eau et bien sûr de l'énergie que ce soit en forme donc d'ATP ou de chaleur que vous avez vu bien sûr pendant le chapitre de l'influx pardon du flux de l'énergie alors que la réaction de la fermentation lactique la voilà c'est un rappel aussi hein le glucose donc en absence d'oxygène voilà elle donne donc de l'acide lactique plus une quantité très faible donc vous avez comparé entre les deux phénomènes l'oxygène que ce soit la respiration et la fermentation avec le rendement énergétique qui est très faible regardez que deux ATP plus une chaleur qui est faible voilà donc on a terminé avec la deuxième séance qui consiste donc à voir que au moment de la contraction musculaire donc dans l'activité mécanique elle est toujours accompagnée par d'autres phénomènes qui sont le phénomène bien sûr calorifique c'est à dire thermique et le phénomène bien sûr métabolique et énergétique donc c'est la fin de cette séance la prochaine fois on va essayer de voir donc le muscle l'anatomie du muscle la structure du muscle et les constituants du muscle voilà merci et à la prochaine merci et à la prochaine